Les amis, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, vidéo ASMR dans laquelle je vais vous présenter ce que je me suis acheté pendant les soldes. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui dépense pas beaucoup d'argent pour les vêtements. Voilà, les vêtements, c'est vraiment pas un domaine dans lequel je dépense beaucoup d'argent. Contrairement à beaucoup d'autres domaines, par exemple pour ma maison, ce que je dépense pour ma maison, en général, je ne compte pas. Ce que je dépense aussi dans beaucoup de domaines, je ne compte pas dans la nourriture, etc. Mais les vêtements, c'est vrai que je dépense pas beaucoup. Et comme vous avez vu dans le titre, je me suis acheté 3 fois. J'ai bien dit 3 fois, non pas une, non pas deux, mais 3 fois la même paire de chaussures pendant les soldes. Tout simplement parce qu'elle était seulement à 6€ et que je l'ai beaucoup aimée. Mais en fait, voilà, elle était agréable et tout, donc je l'ai acheté 3 fois. Évidemment, la même pointure, je vais vous montrer ça. Les voici. Alors, je vais prendre la miniature en même temps. Voilà pour la miniature. Alors du coup, je me suis acheté 3 fois la même paire de chaussures, mais pas que. Je me suis acheté quelques t-shirts comme celui-ci. En fait, c'était petit t-shirt juste pour la maison. Je ne sors pas réellement avec ce genre de t-shirt, mais c'est plutôt pour la maison. Et en fait, c'était taille M parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, pendant très longtemps, je portais du S. Tout simplement parce que ça me moulait les biceps, ça me moulait les becs, etc. Et que je trouvais ça stylé. Sauf que ce n'est pas stylé, ça fait un peu débile. Et en plus, tu n'es pas à l'aise dans des vêtements qui sont trop serrés, quoi. Donc depuis un moment, évidemment, je mets du M qui me correspond beaucoup plus. Parce que comme vous voyez, ce n'est pas non plus des vêtements qui me sont larges. La taille M, c'est réellement ma taille. Et du coup, je mets du M maintenant et plus du S. Donc certes, ça moule un petit peu moins le biceps, mais je suis beaucoup plus à l'aise dedans. Donc je me suis acheté, entre autres, ce t-shirt. Je me suis acheté d'autres t-shirts, mais qui ne sont plus ici. Ouais, c'est vrai que je ne vous ai même pas tout ramené. J'abuse un petit peu, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour préparer les vidéos en ce moment. Alors les t-shirts, globalement, c'est des t-shirts que j'ai achetés 5 euros. Je me suis acheté deux doutounes également. Une doutounes qui est juste là-bas, à 22 euros. Une doutounes vers... Pardon. Une doutounes vers Kaki. Que je pourrais aller vous montrer, ouais. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer. Voilà pour la doutounes. Je me suis acheté une doutounes Lidl. Les gars, donc cette doutounes que je vous ai montré là vers Kaki, je l'ai acheté 22 euros seulement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour une doutounes. C'est rien du tout, genre c'est terrisoire comme prix. Je vais vous montrer la doutounes que j'ai acheté derrière moi. Et je vais vous demander de deviner à quel prix je l'ai acheté. Voilà. C'est une doutounes bleu marine que j'ai acheté. Je vous laisse deviner à quel prix je l'ai acheté. Je vous laisse écrire en commentaire et je vous dévoile le prix après. Ne trichez pas parce que j'ai hâte de voir à votre avis à quel prix je l'ai acheté. C'est une doutounes que je me suis acheté spécialement pour le jardin et pour les petites promenades. Ce n'est pas une doutounes que je mets quand je fais des sorties. Contrairement à la verte ou à la colombia que j'ai. Là c'est vraiment une petite doutounes juste comme ça. De toute façon, j'avais besoin d'un vêtement un peu chaud pour le jardin quand je fais du jardinage, etc. Entre guillemets qui ne coûte pas cher. Parce qu'une doutounes qui coûte plutôt cher, je ne vais pas m'amuser à la mettre dans le jardin parce que je vais la salir, je vais la trouer, etc. Alors écoutez-moi bien. Cette doutounes Lidl, je l'ai acheté à Lidl et je l'ai acheté pour seulement 12 euros. 12 euros les amis, une doutounes. Quand je vous dis que c'est vraiment les soldes du rat, ce n'était pas une blague les gars, c'est vraiment les soldes du rat. Après c'est marrant parce que je vous fais cette vidéo-là et juste après je vais vous faire une vidéo sur un bac que je me suis acheté. Donc comme quoi, c'est juste que je dépense pas beaucoup d'argent dans les vêtements. Mais par exemple dans mon téléphone, dans mon ordinateur et tout, je mets beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça, c'est pas... C'est comme ça. Alors je vais vous montrer maintenant les paires de chaussures que vous attendez. Que vous attendez, pardon. Je me suis acheté trois fois les mêmes. Alors déjà, à quel prix ? J'ai acheté ça au Distri Center. 20 euros avant les soldes. Et avec les soldes, il y a moins 70% sur 20 euros. Moins 70% sur des chaussures qui étaient à la base seulement à 20 euros. Donc je vous laisse faire le calcul. 70% de 20%, vous faites 7 fois 2. 14, 14, moins 20, moins 19 même ou moins 20. Non, moins 20 euros, ça fait très exactement 6 euros. Donc les chaussures, je les ai achetées à 6 euros. Mais je crois que je vous ai déjà donné le prix au début, je suis bête. Mais oui, je vous ai donné le prix, je crois, au début, bref. Donc c'est parti, je vous les montrais. Alors il y a déjà deux paires que j'ai mises. Pourquoi deux paires ? Parce qu'en fait, il y a une paire que je mets pour le jardin et une paire que je mets pour sortir. Et la troisième paire, pour le moment, je me la garde de côté. Alors, voilà. Alors voilà, ça c'est la paire que je mets pour le jardin, je crois. Voilà, les chaussures ressemblent à quoi ? Alors vous allez me dire, c'est des chaussures très basiques et vous avez raison. Vous avez raison. C'est effectivement des chaussures très basiques. Et c'est des chaussures en plastique. Enfin, je crois. Je crois. Et là, c'est une matière un peu tissu, un peu chausson. Alors clairement, c'est des chaussures pour marcher. C'est pas des chaussures qui vont tenir très 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 longtemps. Mais pour 6 euros, en fait, je me suis dit, je vais m'acheter 3 paires. Ça me durera le temps que ça me durera. En fait, ce que j'aime bien avec ces chaussures, c'est qu'elles sont légères. Elles ne pèsent vraiment pas lourd. Évidemment, 6 euros. Et elles sont surtout très agréables aux pieds. En fait, ça s'enfile un peu comme un chausson. Elles sont plutôt belles. Voilà. Je trouve que sur le pied, elles rentrent bien. Elles me font des pieds que je trouve assez sympas. Et voilà pourquoi je m'en suis pris 6 paires. En fait, elles s'enfile facilement quand je vais dans le jardin ou quoi. J'aime pas mettre des chaussures que je mets trop longtemps à mettre. Et tout ça me fait perdre du temps. Là, ceux-là, je les enfile en 2 secondes. Et je suis prêt pour aller travailler dans le jardin ou quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je m'en suis pris 3. Et comme je les trouve belles, je me suis dit, bah vas-y, go prends toutes mes pointures. J'ai payé au final 6 fois 3, j'ai payé 18 euros. Donc ça revient même pas au prix d'une chaussure. Alors que je m'en suis pris 3, franchement. Bah ça valait le goût quoi. Je mange un petit bonbon. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous validez ces chas-chas. Donc au final, ça m'a pas fait très cher. Mais voilà, comme je vous ai dit, je dépense pas beaucoup d'argent dans les vêtements. Enfin, je vous dis ça, mais par exemple, ce Noël, ça m'arrive aussi d'acheter des t-shirts à 60 euros. Mais c'est plus rare. C'est mon chat qui fait des bruits bizarres derrière. Elle est en train de boire de l'eau. Et du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, je me suis acheté pas mal d'autres t-shirts, mais qui sont dans la chambre. J'ai la flemme d'aller les chercher. Mais je me suis acheté un polo et quelques autres t-shirts qui étaient à 5 euros. Parce qu'ils étaient à 10 euros. Avec un moins 50%. Ce qui revient à 5 euros. Mais globalement, c'est tout ce que je me suis acheté. Le plus intéressant, c'était la doudoune à 12 euros. La doudoune à 22 euros. Et les baskets à seulement 6,20 euros. Franchement, comme quoi, on peut continuer à faire de bonnes affaires pour ceux qui n'ont pas les moyens. Moi, comme je vous l'ai dit, honnêtement, ce serait de mentir que vous dire que j'ai pas les moyens. Honnêtement, j'ai les moyens d'acheter de vêtements beaucoup plus chers. Mais c'est pas un domaine dans lequel j'aime mettre énormément d'argent. Par exemple, les seules chaussures que j'ai qui sont à plus de 100 euros, on me les a offertes en fait. Je me suis quasiment jamais acheté des baskets à plus de 100 balles. Et après, le reste, ouais, je me... Enfin, voilà, quoi. Disons que je m'achète le nécessaire. Mais j'aime bien, j'aime bien, bien m'habiller, etc. J'aime bien me faire beau. Voilà, c'est pas lié à ça, quoi. Enfin, bref. Dites-moi, vous pensez quoi de ces soldes du rat ? De ces soldes divers 2024 du rat ? Sur ce, je vous fais des bisous sur vos petites fesses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.